A l'ami carême, le carnaval s'en va, les roses vont éclore, sur les flancs des coteaux déjà courent le gazon, cependant du plaisir la frileuse saison, sous ses grelots légers et voltige encore, tandis que, sous le vent, les voiles de l'aurore, le printemps inquiet apparaît à l'horizon. Du pauvre mois de mars, il ne faut pas m'y dire, bien que le laboureur le craigne justement, l'univers y renaît, il est vrai que le vent, le plus le soleil s'est disputé de l'empire, qui fer, autant des fleurs, le monde est un enfant, c'est sa première larme et son premier sourire. Il y a dans le mois de mars, qui tente de s'ouvrir, l'ennemone sauvage au corolle tremblant, les femmes et les fleurs appellent le zéphyr, et du fond des boudoirs, les belles indolentes balancent envoiement leurs tailles nonchalantes, sous les vieux marronniers commencent à venir. C'est alors que les balles, plus jouées et plus rares, prolongent plus longtemps leur dernière fanfare. À ce bruit qui nous quitte, on court avec ardeur. La valseuse se livre avec plus de langueur, les yeux sont plus hardis, les lèvres moins avares, elle assitue d'enivre et l'amour vient au cœur. S'il est vrai qu'il s'y bat l'adieu de ce qu'on aime, c'est un sideau chagrin qu'on en voudrait mourir. Si dans le mois de mars, c'est à l'ami carême qu'en sortir d'un souper un enfant du plaisir, sur la valse et l'amour devrait faire un poème, et c'est-lui gaiement si Dieu prêt à partir. Mais qui saura chanter tes pas pleins d'harmonie, et tes secrets divins, du vulgaire ignoré, belle nymph allemande aux bras de quins dorés, aux muses de la valse, aux fleurs de poésie, où sont de notre temps les buveurs d'Ambrosie, dignes de s'étourdir dans tes bras adorés. Quand, sur le citéron, la baganne à l'antique, des filles des cadmets des noix les chevets, ont laissé la beauté danser devant les dieux, et si quelques profanes, au son de la musique, s'élançaient dans les chœurs, la prêtresse impudique de son tirse de fer frappait l'audacieux. Sous-titrage ST' 501 Il n'en est pas ainsi dans nos fêtes grossières. Les vierges aujourd'hui se montrent moins sévères, et se laissent toucher sans grâce et sans fierté. Nous ouvrons à qui veut nos quadrilles vulgaires, nous perdons le respect qu'on doit à la beauté, et nos plaisirs bruyants font fuir la volupté. Sous-titrage ST' 501 Tant qu'un règne à chez nous le menuet gothique, d'observer la mesurons se souvient encore, mon père la gardait au jour de Termidor, lorsqu'au bruit des canons dansait la République, lorsque le Thalien, soulevant sa tunique, faisait que ses pieds nus craquaient les anneaux d'or. Sous-titrage ST' 501 Autre temps, autre meurtre Le rythme et la cadence ont suivi les hasards et la commune loi Pendant que l'univers, ligué contre la France S'y puisait de fatigue à lui donner un roi La valse d'un coup d'elle a détrôné la danse Si quelqu'un s'en est plaint, certes, ce n'est pas moi La valse d'un coup d'elle a détrôné la danse Seulement, puisqu'elle est notre hôtesse Qu'on subit honoré cette jeune déesse Je voudrais qu'à sa voix on pu régler nos pas Ne pas voir profaner une si douce ivresse Froisser dans les si beaux seins les contours délicats Et le premier venu l'emporter dans ses bras Le premier venu l'emporter dans ses bras C'est notre barbarie, notre indifférence Qu'il nous faut accuser Notre esprit inconstant se prend de fantaisie, vie de changement Mais le désordre même a besoin d'élégance Et je voudrais du moins que la duchesse, en France Suivacher aussi bien qu'un bouvier allemand Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !